Musique Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter ma démission du Conseil d'administration d'EDF. Ces mots, Gérard Magnin, démarrent la lettre que vous avez envoyée à Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF, le 28 juillet 2016. Cette lettre a fait l'effet d'une bombe quelques mois après la démission du directeur financier du groupe, Thomas Picmal. Une personnalité quitte le Conseil d'administration du groupe EDF, groupe qui exploite les 58 réacteurs nucléaires français, par désaccord avec sa stratégie. C'est la première fois que vous venez vous en expliquer dans un média. Bienvenue à Mediapart. Merci. EDF peut-il échapper à la faillite ? Pour en parler avec vous, je reçois Marie-Claire Caïto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Fédération Mine-Énergie, de la CGT, la CGT puissant syndicat d'EDF et qui a aussi causé la stupéfaction en refusant de voter son accord au projet de réacteur EPR à Inclay Point. Nous allons en discuter avec vous et nous allons commencer avec vous, Gérard Magnin, pour vous demander pourquoi avez-vous quitté le Conseil d'administration d'EDF ? Eh bien, peut-être déjà un mot pour dire pourquoi j'avais accepté d'y entrer en novembre 2014. C'était une période où la loi de transition énergétique était dans sa phase finale. Donc on était dans un moment, je dirais, politique et de la stratégie énergétique qui était à un tournant. Et puis il y a un nouveau président d'EDF qui avait été nommé à ce moment-là, qui venait du secteur du numérique, donc qui avait une vue probablement plus large que peut-être que ceux qui sont, je dirais, dans la technique pure, parce que le système énergétique vers lequel on va, c'est plutôt un système plus décentralisé où les réseaux jouent de l'importance et le numérique joue une grande importance. Et donc je me suis dit à ce moment-là, quand ça m'a été proposé d'aller représenter l'État parmi d'autres administrateurs, eh bien j'ai dit finalement, ça vaut la peine parce qu'on est sans doute à un tournant et l'entreprise a aussi tout intérêt à entrer de façon dynamique et volontaire dans ce nouveau cours. Sachant que vous avez un profil atypique, on peut le dire tout de suite, parce qu'ancien délégué régional Franche-Comté de l'ADEME, fondateur du réseau Energy City, donc de ville européenne engagée dans la transition énergétique, vous êtes du côté de la transition énergétique et pas de la production d'électricité par votre expérience professionnelle, ni un habitué des conseils d'administration du CAC 40. C'est assez clair. Tout à fait. J'ai plutôt été du côté de la maîtrise de la demande d'énergie, du côté de la production décentralisée, du rôle des collectivités locales dans les politiques énergétiques. Et donc du coup, au travers de toute l'Europe, c'est principalement effectivement ça qui me singularise. Donc ça n'allait pas forcément de soi. Et ça a créé aussi une petite surprise à l'époque. Et du coup, je puisse en revenir à votre question. Pourquoi avoir démissionné ? Parce qu'à ce moment-là, à la fin du mois de juillet, j'ai en fait pris acte du fait que l'entreprise ne prenait pas le cours du changement de trajectoire, mais que l'entreprise même s'enferrait dans une trajectoire ancienne. Alors, bien sûr, le dossier le plus important ce jour-là, c'était la décision d'investir une somme considérable, 18 milliards d'euros pour EDF, dans deux réacteurs EPR au Royaume-Uni. Donc le fameux projet Inclay Point. Ce fameux projet dit Inclay Point. Et sur ce projet-là, il y a à l'intérieur de l'entreprise des résistances très fortes de gens qui sont des spécialistes vraiment du sujet, beaucoup plus que moi je ne peux l'être, pour dire que finalement, ce projet techniquement a peu de chances d'aboutir et d'aboutir dans les délais attendus. Et que du point de vue financier, il fait prendre des risques très importants. Et donc, est de nature à mettre en péril l'entreprise. Donc, du point de vue, je dirais, du rôle de mandataire social d'une entreprise, on est forcément préoccupé par ça. Et ce jour-là, il y avait aussi deux autres sujets. Un sujet, c'était la prolongation comptable du parc des réacteurs nucléaires de 900 MW à 50 ans. Et puis, une nouvelle offre d'EDF pour la reprise de la division réacteur d'Areva. Alors, ça veut dire que finalement, l'analyse que j'ai faite en tout cas, c'est que le centre de gravité d'EDF se déplaçait encore davantage vers le nucléaire, alors que finalement, et la loi d'une part, mais et tout ce qui se passe autour de nous dans le monde et en Europe, montrent que finalement, le nouveau système énergétique vers lequel on va, de certaine façon, a besoin d'espace pour s'épanouir. Et donc, du coup, on doit aller, on est le seul pays à avoir 75% d'électricité produite par l'électricité nucléaire. C'est beaucoup trop. Et donc, du coup, alors que j'imaginais que l'entreprise allait prendre une trajectoire vers les énergies renouvelables, vers la maîtrise de la demande, vers une politique de réseau qui soit plus offensive, comme le font ces homologues d'autres pays, eh bien, on n'est pas du tout sur cette voie. Et je me suis dit, vendredi matin, c'est-à-dire le lendemain du conseil d'administration, à quoi tu pourras encore servir là ? Et j'en ai conclu que je ne servirai plus à grand-chose. – Mais vous en avez conclu que vous ne servirez plus à grand-chose. Ça dit quand même quelque chose du fonctionnement du conseil d'administration de ce grand groupe industriel, puisque vous y étiez nommé par l'État. Au sein du conseil d'administration d'ODF, on a à la fois des représentants élus par leur personnel, comme par exemple la CGT avec d'autres organisations syndicales. On a des personnalités qui sont nommées par l'État. Ce conseil d'administration… – Et des administrateurs indépendants. – Et des administrateurs indépendants, exactement. Et ce conseil d'administration d'EDF, comment fonctionne-t-il ? C'est-à-dire, est-ce une chambre d'enregistrement ou est-ce vraiment un lieu de débat et de discussion sur les orientations stratégiques du groupe EDF ? – Dans la question… Quand on entre dans cette salle de conseil d'administration d'EDF, bon, c'est déjà assez impressionnant, on peut dire, parce qu'on se sent en situation d'avoir une responsabilité à un niveau très élevé. Et en même temps, on se dit que les choses, pour l'essentiel, se sont passées avant que le conseil d'administration se réunisse. Principalement avec le poids qu'a le nucléaire dans EDF, dont certains disent, parfois, c'est une entreprise nucléaire et pas d'électricité. Donc, en fait, on sent bien, cette place est très, très importante. Et du coup, les questions nucléaires se traitent au plus haut niveau. Et comme toujours, on peut dire, depuis toujours, se traitent entre le président de la République et puis le président d'EDF. Et donc, après, le conseil d'administration lui-même, sur la forme, est ouvert. On a le droit de s'y exprimer. Mais on est plutôt dans un système assez monolithique, il faut reconnaître. C'est-à-dire, dans un système, je pourrais dire, même dogmatique. C'est difficile. – Pourquoi dogmatique ? – C'est-à-dire dogmatique en ce sens qu'il y a des certitudes intangibles et pas ou très peu de part au doute. Et c'est ce qui pose problème dans n'importe quelle structure, dans n'importe quelle entreprise. S'il n'y a pas de place pour le doute, s'il n'y a pas de place pour essayer de montrer ou de faire apparaître qu'il peut y avoir des faiblesses dans la stratégie officielle, et bien, forcément, ce n'est jamais simple pour une entreprise de se priver, finalement, des apports un petit peu qui peuvent être critiques ou qui peuvent interroger le dogme, j'ai tendance à dire. Parce qu'on est dans une situation un peu de cet ordre-là. Donc, il n'y a jamais le choix entre deux solutions. Il y a le choix entre une solution, qui est la seule solution, et dont on peut discuter autour et poser quelques questions. Mais au bout du compte, la solution, quand elle arrive au conseil d'administration, elle est là pour être avalisée. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu connaissance, en tout cas pendant mon séjour, de dossiers qui soient présentés au conseil d'administration, sans être avalisée, mais en même temps, c'est souvent comme ça dans un conseil d'administration, puisque les décisions sont préparées antérieurement. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Le dogme, c'est quoi ? C'est le nucléaire ? C'est la production d'électricité ? C'est quoi le dogme dont vous parlez ? Il y a plusieurs composantes dans le dogme. C'est-à-dire que l'idée que, par exemple, les consommations d'électricité stagnent, baissent, et risquent de stagner ou baisser, c'est quelque chose qui est difficile à aborder, parce qu'on a toujours vécu sur l'idée que ça va forcément augmenter. Malgré la loi de transition énergétique, qui planifie une décision dans la consommation énergétique. Malgré aussi ce qui se passe dans le monde, dans tous les pays européens, les consommations d'électricité stagnent ou baissent. Au Royaume-Uni, elles ont baissé de 12% en 4 ans. Donc, on est sur des tendances... C'est difficile de parler de ça. C'est difficile de... C'est une part. C'est la question de la demande. Après, la question de l'offre. EDF a développé des activités dans les énergies renouvelables, par croissance externe, en acquérant une entreprise. Et c'est EDF Énergie Nouvelle, une entreprise qui marche bien. Comme elle a aussi acquis l'entreprise d'Alkia pour les services énergétiques. Donc, on sent bien que l'entreprise prend en compte, je dirais, de façon marginale, ses évolutions. Mais quand on regarde le document de référence d'EDF, c'est dans activités diverses qu'on trouve ça. C'est-à-dire qu'il y a une activité, c'est le nucléaire, et après, il y a les activités diverses. Donc, les renouvelables, les économies d'énergie... C'est-à-dire que tout ce qui est là, c'est juste du divers. Et là, je pense que c'est là où il y a un problème fondamental. C'est-à-dire qu'on va vers un monde qui va être très différent de celui du passé, et dans le domaine énergétique aussi. Et là, on a tendance à penser que, finalement, le XXIe siècle sera le prolongement du XXe, et qu'on va à la fois maintenir les réacteurs, prolonger les réacteurs, on va à la fois ancrer de nouveau, on veut à la fois faire aussi un peu de renouvelables, parce qu'il faut qu'on fasse un minimum pour montrer qu'on n'est pas en dehors du coût, et tout ça dans un marché où la demande est limitée, en tout cas, si une croissance il y a, elle va être relativement faible. C'est impossible de tout faire à la fois. Or, quand j'ai questionné l'entreprise dans le cadre de son travail sur Cap 2030, donc un horizon 2030, quand j'ai posé la question, mais y a-t-il des travaux ? Je ne vois rien sur la prévision de demande d'électricité à ce moment-là. Nous sommes quand même une entreprise d'électricité qui en produit, qui en vend. Combien pensons en consommer ? C'est hors du jeu. On n'en parle pas. Ça fait partie des choses, parce qu'à chaque fois, je veux dire, si par exemple l'entreprise sait qu'elle ne va pas prolonger tous les réacteurs du palier 900 MW, mais en même temps, si elle dit juste qu'elle ne va pas tous les prolonger, elle laisse un interstice qui laisse à dire, ah, vous voyez, finalement, il y a une faille, et l'entreprise ne veut pas montrer de faille, donc elle veut montrer qu'on va poursuivre les réacteurs résistants, qu'on va en faire de nouveau, et tout ça dans un ensemble où la demande ne s'accroît pas. Donc ça, ça fait partie, ce sont des éléments du dogme. Je cite juste encore un exemple. « Chaque six mois pour l'arrêter de compte », eh bien, de façon quasi systématique, il y a une présentation sur « Le dernier semestre a été anormalement doux ». Mais ça veut dire quoi, le semestre anormalement doux dans un monde qui se réchauffe ? En météo, oui. Oui, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire, quelque part, c'est toujours une mauvaise nouvelle quand c'est doux, parce que forcément, on va vendre moins d'électricité. Je comprends d'une certaine façon, mais on ne peut pas dire, par exemple, se féliciter en février 2015, qu'en 2014, la consommation d'électricité a baissé, de 0,63%, et dire 0,63% sans les conditions climatiques, et dire les efforts d'économie commencent à payer, et quand on fait le budget 2015, c'était le communique officiel de l'entreprise, et dire dans le budget 2015, eh bien, cette année, ça va s'accroître de 1%, et finalement, ça ne s'est pas fait non plus. Marie-Claire Caïto ? Non, mais je m'excuse, parce que si la consommation d'électricité a baissé, ce n'est pas les efforts d'économie, c'est toutes les boîtes qui ferment. Alors, effectivement, on peut continuer avec le site Alstom à Belfort, on peut continuer à fermer les entreprises, et puis je ne sais pas comment on va trouver de l'emploi en France, parce que, vous avez dit, dernière introduction, vous êtes du côté de la transition énergétique et pas de la production d'électricité. Moi, j'aimerais bien qu'on resitue le débat par rapport, justement, à cette question-là, c'est-à-dire la transition énergétique, nous, la CGT, on s'est vraiment engagée de façon forte dans ce débat, mais qu'est-ce que ça signifie ? Pour nous, la transition énergétique, c'est deux choses, c'est répondre aux besoins des citoyens pour un produit qui est de première nécessité, pour les citoyens, quand je dis ça, c'est aussi pour le pays, pour l'industrie, pour les services publics, et c'est répondre aux enjeux extraordinaires du réchauffement climatique, que nous, on prend très au sérieux, c'est-à-dire qu'il faut absolument diminuer les gaz à effet de serre. Donc, quand vous dites en introduction qu'on a effectivement une production d'électricité à partir de 75% du nucléaire et que c'est un point aberrant dans le monde, moi, je veux bien, mais c'est aujourd'hui ce qui fait qu'on est le meilleur élève en Europe sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Il faut quand même qu'on pose le débat de façon, j'allais dire, claire au départ, c'est-à-dire nous, ce qu'on souhaite, c'est répondre aux besoins et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Or, aujourd'hui, c'est vrai que pour nous, la diminution des gaz à effet de serre, elle passe par la substitution d'énergie qui produisent des gaz à effet de serre. Donc, charbon, gaz, pétrole. Et d'ailleurs, quand on rentre dans le débat de la transition énergétique, il faut avoir des ordres de grandeur en tête. Et qu'est-ce qu'on voit ? Le premier secteur qui est responsable en France du réchauffement climatique, c'est les transports. Et on n'a pas très peu réussi à le faire rentrer dans le débat, ce secteur-là. Pourquoi ? Parce qu'il est au cœur du mode de développement libéral. C'est-à-dire que la stratégie aujourd'hui libérale, c'est d'aller produire dans des pays où les conditions sociales et environnementales sont moins regardantes, on fait du dumping social et environnemental, et après, on rapatrie ce qui est produit dans des camions, dans des bateaux, avec des externalités négatives qui ne sont pas comptées. Donc, si vous voulez, la question du transport pour nous, les centrales, d'ailleurs, c'est un secteur qui est en augmentation depuis plusieurs années en émissions de gaz à effet de serre. Je ne pense pas que c'est la loi Macron pour libéraliser les bus qui va quand même améliorer ça. Parce que je prends juste un exemple. Aujourd'hui, la SNCF, elle va être obligée de payer 5 millions d'euros pour combler le déficit de sa filiale Ouibus, qui est en train de concurrencer ces lignes ferroviaires. Enfin, on marche complètement sur la tête. La transition énergétique, c'est, un, on répond aux besoins. Je rappelle quand même qu'en France, il y a 11 millions de personnes qui sont en précarité énergétique et que c'est un chiffre qui est en augmentation. Et deux, diminuer les gaz à effet de serre. Et donc, effectivement, si on regarde le problème de cette façon-là, alors après, on regarde ce qu'il faut faire au niveau du transport, au niveau de la maîtrise et des économies d'énergie, et ça, principalement, c'est des grands plans massifs d'isolation de bâtiments. Et là, on pourrait avoir des vraies filières professionnelles avec de l'emploi localisé. Mais aujourd'hui, dans la loi de transition énergétique, la seule chose pratiquement qu'on a mise, c'est d'obliger les gens à isoler leur logement. Donc, je ne vois pas trop comment ils vont faire alors que les copropriétés font parfois en faillite parce que les gens n'arrivent pas à payer les charges. Vous voyez, donc il y a vraiment toute cette question de comment on fait et qui finance. C'est la question aussi de l'urbanisme pour faire en sorte que les gens, ils n'habitent pas très loin de leur lieu de travail ou des horaires décalés ou fractionnés. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut aborder. Tout à fait. Mais Marie-Claire Caïto, la transition énergétique, aussi, selon la loi française... Ce n'est pas une transition électrique, la transition énergétique. Tout à fait. On soit bien d'accord entre nous. Je vous entends. Mais en même temps, on a voté, le Parlement français a voté une loi de transition énergétique qui pose comme objectif de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité, 50% en 2025. Ça veut dire fermer des réacteurs. Or, vous, la CGT Minénergie, vous vous opposez, par exemple, à la fermeture de la centrale de Fessenheim. Et donc là, il y a une position qui peut paraître contradictoire pour la transition énergétique, mais pas pour la fermeture des réacteurs. Est-ce que ça se tient ? Non, justement, parce qu'on est pour la transition énergétique. Mais pas électrique. Je voudrais revenir sur une chose. Si on veut vraiment faire une transition énergétique, c'est-à-dire si on veut diminuer le gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire des transferts d'usage. C'est-à-dire qu'il faut remplacer des formes de production d'énergie qui émettent des gaz à effet de serre par des formes d'énergie qui n'en émettent pas. Par exemple ? Donc la question, c'est... Je suis entièrement d'accord d'introduire les énergies renouvelables, mais on ne va pas remplacer du nucléaire, par exemple, par du charbon, par du pétrole ou par des choses comme ça. Non, la discussion, c'est remplacer du nucléaire par les renouvelables aujourd'hui. L'idée... Oui, mais pourquoi la discussion, c'est de remplacer des formes de production d'énergie pas émettrices de gaz à effet de serre par des formes pas émettrices ? C'est là qu'il y a un problème. Nous, ce qu'il faut, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire des transferts d'usage. C'est-à-dire que la question numéro un, c'est la question des transports. Donc, par exemple, si vous électrifiez les transports, vous avez besoin de plus d'électricité. Plus de tram, moins de voiture, par exemple, c'est ça, pour donner un exemple ? Exactement, les transports collectifs, c'est extrêmement important. Mais quand même, je voulais revenir là-dessus, sur la production d'électricité. Nous, nous pensons qu'effectivement, si on veut faire une vraie transition énergétique et pas électrique, la production d'électricité, elle va être en augmentation parce qu'on aura besoin, un, de ces transferts d'usage, parce qu'on a une population qui est en augmentation en France, contrairement à d'autres pays, et parce qu'on a besoin de réindustrialiser le pays. Si on veut avoir des circuits courts, si on veut produire ce qu'on consomme, il va bien falloir qu'on ait des entreprises sur le sol français. Or, aujourd'hui, on entraîne toutes les fermées, on n'a plus de sidérurgie, bientôt, on ne peut plus construire les voitures, ni les michelines qu'on va avoir besoin. Donc, c'est quand même un véritable problème. Jean-Ramania. Effectivement, c'est un véritable problème qu'il y ait une réduction des activités industrielles, mais aujourd'hui, la question dans le monde énergétique et dans le monde électrique, parce que les systèmes électriques, en fait, surdéterminent les politiques énergétiques. Les pays globalement centralisés, en fait, les systèmes énergétiques électriques centralisés, et il ressort de là que le pouvoir local sur ces sujets a moins d'importance, que le décentralisé a moins d'importance, alors que les pays fédéraux ont fait d'autres systèmes, ou les pays scandinaves, où le pouvoir local est plus fort, ont fait d'autres systèmes. Donc, on a ça. Aujourd'hui, il y a une profonde mutation dans le monde énergétique, c'est-à-dire que, simplement, on apprend ces jours-ci qu'Areva cède son activité éolienne offshore à Siemens Gamesa. On apprend ça. Et le même jour, on apprend que l'entreprise Vattenfall vient de gagner un appel d'offres pour de l'éolien offshore en mer du Nord à 60 euros le mégawatt-heure. C'est-à-dire très peu cher ? 60 euros le mégawatt-heure. D'après la Cour des comptes, le prix du mégawatt-heure de centrale existante, aujourd'hui, amortie, c'est 58,9 euros. Mais le prix d'éolien offshore, c'est pas ce qu'il y a. Pour, je dis, pour du nucléaire amorti. Le projet au Royaume-Uni, c'est de l'ordre de 120, 130 euros le mégawatt-heure. Si Flamanville marche un jour, ça va être 100, 120, 130, on ne sait pas exactement. Et on est aujourd'hui capable de faire de l'offshore à moitié prix. Donc, il y a une mutation totale qui se fait. Et là, aujourd'hui, on est en train de priver, en restant sur une action mononucléaire, on est en train de priver l'émergence de PME, de TPE, de start-up. Moi, je suis dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y a pas de centrale nucléaire, mais nous avons Areva. Areva est en situation de difficulté industrielle, comme vous le savez. Et en situation de difficulté industrielle. Et donc, ça, c'est pas, je dirais, ceux qui contestent le nucléaire qui ont rendu cette situation comme ça à Areva. C'est simplement, globalement, on sent qu'on est arrivé à un système un petit peu à bout de souffle. Mais en même temps, dans cette région, il y a un cluster éolien avec 1 200 salariés qui représentent 60 entités. Et là, c'est le monde qui vient. C'est le monde qui arrive. C'est le monde des nouveaux salariés, de nouvelles entreprises. Et c'est peut-être, madame, un monde qui vient en termes de salariés où les syndicats, en général, ne sont pas très bien implantés. Et du coup, il y a une tendance aussi dans les organisations syndicales. Moi, j'ai été syndiqué toute ma vie, je le suis encore. à maintenir l'existant, parce que les salariés sont dans les entreprises qui existent aujourd'hui, c'est normal. Et c'est normal qu'il faille les défendre. Mais en même temps, il faut penser aussi aux entreprises qui viennent. Et on ne peut pas simplement se lamenter sur le fait qu'il y a des entreprises qui s'en vont. Et en même temps, défendre une politique énergétique qui empêche l'émergence de nouveaux arrivants et qui feront le tissu industriel de demain. Alors, il y a un autre projet qui vient, en tout cas dans l'esprit du gouvernement français, c'est le projet de réacteur Inclaypoint. On écoute tout de suite le ministre de l'économie, en tout cas Emmanuel Macron, quand il était encore ministre de l'économie, nous parler d'Inclaypoint. Nous venons d'entendre Emmanuel Macron sur la BBC en anglais, alors qu'il était encore ministre de l'économie, nous expliquer que le gouvernement français soutient le projet d'Inclaypoint. C'est très important, dit-il, pour la France, pour le secteur nucléaire et pour EDF. Marie-Claire Caillot, compte tenu de ce que vous venez d'expliquer sur votre vision de la transition énergétique et du rôle du nucléaire dans cette transition, comment expliquer votre opposition au projet de réacteur Inclaypoint ? C'est assez simple. D'ailleurs, ce n'est pas une opposition au projet en lui-même. Nous pensons que ce n'est pas le moment de faire ce projet-là, c'est-à-dire que nous pensons qu'il est important de pouvoir attendre quelques années, on le chiffre à peu près à deux ou trois ans, pour pouvoir faire ce projet en de bonnes conditions. Pourquoi ? Nous considérons aujourd'hui que, d'une part, la filière nucléaire française a besoin d'être réorganisée. Et ça, ça fait déjà maintenant un certain temps que la CGT alerte sur l'état de cette filière nucléaire. On a parlé d'Areva tout à l'heure. On peut parler effectivement d'EDF aujourd'hui. Nous pensons qu'il y a besoin de regretter les compétences, de remettre en synergie toutes ces entreprises-là. Et d'autre part, nous considérons qu'il est essentiel d'attendre le retour d'expérience du réacteur nucléaire de Flamanville quand il sera mis sur le réseau, parce qu'on sait que quand on met sur le réseau ce nouveau type de machine, on a un retour d'expérience qui est très intéressant. Et puis, il y a effectivement l'aspect financier. Donc, aujourd'hui, nous pensons que ça serait très précipité d'aller construire ces réacteurs-là, puisque ça pourrait même être contre-productif pour la filière nucléaire. Contre-productif, il faut qu'on redonne les chiffres, peut-être pour les gens qui nous regardent. On estime à 22 milliards d'euros le coût du projet EPR Inclay Point, dont environ les deux tiers du coût reviendraient à EDF, une entreprise qui a quand même déjà aujourd'hui 37 milliards d'euros de dettes. Donc, on est sur, honnêtement, un équilibre financier impossible. Un équilibre financier difficile. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça, entre autres, que M. Picmal a dû démissionner, et d'autant plus que EDF est devant des enjeux importants, puisqu'aujourd'hui, il a le programme qu'on appelle le grand carénage à faire, c'est-à-dire la prolongation des réacteurs existants pour pouvoir continuer à produire l'électricité. Et, entre autres, il doit également, de notre point de vue, être capable d'optimiser des nouveaux types de réacteurs si on veut pouvoir renouveler le parc. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est justement pouvoir travailler avec les équipes d'EDF, d'Areva, qu'on aura remis en cohérence sur un nouveau modèle de réacteur qui prendrait en compte l'expérience qu'on aura avec Flamanville, pour pouvoir faire une véritable coopération franco-britannique et faire un projet dans de bonnes conditions. Mais aujourd'hui, nous considérons que ces conditions ne sont pas réunies et que ça ne serait pas sérieux, aujourd'hui, de donner le feu vert. Et c'est pour ça que nous avons voté contre au niveau du Conseil d'administration et que nous avons engagé toutes les procédures nécessaires au niveau du CCE et des élus du Conseil d'administration pour que ce projet ne se fasse pas dans l'immédiat. Malgré tout, le CCE d'EDF a donné son accord. Si le projet d'Inkley Point est lancé, est-ce que ça met en danger pour vous, concrètement, le groupe EDF en tant qu'entreprise ? Nous pensons, nous, que ce projet risque de déstabiliser l'entreprise. Alors, bien entendu, il y a l'aspect financier, mais pas que. Aujourd'hui, les équipes sont beaucoup mobilisées, justement, et c'est une bonne chose, sur le programme Grand Carénage, sur Flamanville. Nous avons besoin également de regarder, enfin, je prends un autre exemple. L'État demande à EDF de racheter la partie réacteur d'Areva. Avec, il serait question de créer une filiale commune entre les ingénieries. On sait que ce sont des choses qui ne se font pas du jour au lendemain. Faire travailler ensemble des milliers d'ingénieurs qui n'ont pas les mêmes systèmes d'information, qui n'ont pas les mêmes habitudes de travail, ça prend du temps. Donc, si on veut vraiment prendre le temps de recréer ces collectifs de travail, il ne faut pas qu'on les surcharge avec autre chose. Donc, aujourd'hui, pour nous, la situation est trop instable pour se lancer dans ce projet-là. Puisque le risque, c'est qu'en gros, toute une partie de l'argent d'EDF a et soit aspiré quelque part par ce projet d'EPR Inclay Point au détriment des autres investissements aujourd'hui très importants, commencé effectivement par le Grand Carénage, la remise à niveau des réacteurs du parc actuel français, ces 58 réacteurs. Gérard Magnin, pour vous, cette question de l'EPR d'Inclay Point et la crise quand même énorme qu'elle a suscité au sein du groupe EDF, c'est le point paroxystique d'un échec industriel ? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on en soit arrivé là ? Moi, je pense qu'on est à la fin d'un parcours, à un tournant, à un tournant énergétique. Aujourd'hui, les Britanniques s'interrogent sur la question d'Inclay Point, pas seulement par rapport à toutes les questions financières, mais requestionnent la question d'Inclay Point par rapport à leur propre stratégie énergétique. Donc on voit bien, c'est des choses qui se passent dans l'ensemble des pays. Moi, je rencontre des agents EDF de haut en bas et de bas en haut et ils attendent tous, enfin ceux que je rencontre, attendent tous que la décision britannique de ne pas le faire, en disant, waouh, on sera soulagé, comme ça, finalement, c'est pas nous qui avons pris la décision. Donc on est dans cette situation-là. Moi, quand j'entends Emmanuel Macron dire ça, donc vous comprenez que je représentais l'État au conseil d'administration. Donc c'est une question de loyauté pour moi, à un moment, de voir si je suis entré au conseil d'administration pour accompagner la loi de transmission énergétique et que je me trouve devant une situation où pour un projet, très hasardeux au Royaume-Uni, on doit céder des actifs à EDF, l'État doit lui-même céder des actifs pour recapitaliser, pour permettre à ce projet d'exister. Ça veut dire que les marges de manœuvre pour que d'autres développements se fassent dans l'entreprise, que j'ai cité tout à l'heure, maîtrise de la demande, donc nouveau service énergétique, c'est ça que je veux dire, parce qu'il faut gagner de l'argent avec ça, avec le développement des renouvelables, tout ça, c'est clair qu'on ne peut pas tout faire. Donc, pour moi, c'est aspirer finalement l'ensemble des moyens d'entreprise vers un projet aléatoire, quant à la reprise, parce que tout va ensemble, quant à la reprise de la division réacteur d'Areva par EDF. Mais ça, on est complètement à l'opposé des mouvements de l'histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que font les entreprises pour survivre et pour s'engager dans le nouveau monde qui vient ? Eh bien, quelque part, elles désintègrent leurs activités pour gagner en agilité. Or, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On est en train de faire une intégration verticale supplémentaire en ajoutant une couche réacteur au-dessus de la production, de la fourniture, de la distribution, etc. Eh bien, on rajoute une couche. Et ça, c'est juste le système russe et le système chinois. On a quand même des sociétés qui ne sont pas organisées de la même façon. Les Russes et les Chinois, ils ont une stratégie géopolitique avec le développement du nucléaire. Ils amènent la technologie, ils amènent les financements. Nous, pour faire deux EPR, on voit la difficulté qu'il y a à réunir les moyens financiers pour le faire. Donc, on est déjà à bout de souffle avec deux, même plus qu'à bout de souffle avec deux. Et donc, nous, on se dit aujourd'hui, en intégrant... ED va se trouver maintenant aussi vendeur de réacteurs. Et quand la conséquence de ça, c'est que je vois récemment l'interview de M. Lévy à l'Express, quand on lui pose la question sur quel est l'avenir de cette nouvelle et future acquisition, eh bien, il dit qu'on aura des problèmes de concurrence. Mais il ne dit pas de problèmes de concurrence avec les autres entreprises de réacteurs. Il dit des problèmes de concurrence notamment avec les énergies renouvelables. Mais effectivement, il y a des concurrences avec les énergies renouvelables. La question, c'est pourquoi s'enferrer dans un monosystème qui, finalement, se considère en concurrence avec les énergies renouvelables ? Dans le monde, l'an dernier, 70% des nouvelles capacités électriques additionnelles sont en renouvelables. Le nucléaire, dans le monde, il y a 10 ans, c'était 17%. L'année dernière, c'était 11%. D'après l'Agence internationale de l'énergie, c'est 8,5% en 2030. Ça veut dire qu'on est dans une part déclinante. Alors, je veux bien qu'on dise que le nucléaire, c'est une réponse à la question du climat. Mais c'est une question juste marginale à la réponse à la question du climat. Alors, il y a des exceptions parce que la France est dans une situation aussi marginale de son point de vue. Mais comment faire... La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on assure une transition sur un terme qu'il faut parce qu'il faut ménager les transitions. On ne change pas du jour au lendemain. Les systèmes énergétiques, c'est très... Il y a beaucoup d'inertie. Il y a des questions, bien sûr, de personnel qui sont extrêmement importantes. Il y a tout ça. Mais comment on se dit... Et ça, je pense, c'est quelque chose qui pourrait être commun. Comment on se dit que la réduction, par exemple, de la part de 50% de la part du nucléaire, ça peut être une étape, pas seulement une étape inscrite dans la loi, mais partagée par tout le monde parce que finalement, tout le monde s'y retrouverait. Et en même temps, on serait dans un processus qui, je dirais, se tourne vers l'avenir et pas un processus qui consiste à dire que, en fait, le XXIe siècle ne sera que la prolongation du XXe et seulement en France. Marie-Claire Caïto, est-ce que la CGT, votre syndicat, ne défend pas une vision finalement à l'ancienne de ce que peut être un groupe d'énergie ? Oui. Alors, d'abord, je voulais juste dire que sur la loi de transition énergétique, les objectifs, ils sont incohérents entre eux. Ça a été relevé par beaucoup de monde. C'est d'ailleurs pour ça que la programmation pluriannuelle de l'énergie a eu un mal fou à sortir, qu'elle est sortie six mois en retard et qu'il y a beaucoup d'incohérences à l'intérieur. Donc, faire une loi de transition énergétique où on dit on va diminuer 50% du nucléaire mais on ne sait pas par quoi on remplace, c'est quand même un vrai problème en termes de stratégie industrielle pour un pays. La deuxième chose, c'est que moi, effectivement, je m'insurge contre cette idée qu'il y aurait un nouveau monde et un ancien monde. Ce n'est pas cette vision qu'on a à la CGT de l'industrie. On pense, nous, qu'il y a des mutations, effectivement, des transformations, entre autres, de l'appareil industriel qui doivent arriver et qu'elles doivent être anticipées pour que les salariés dans leur formation, dans leur formation initiale et continue, ils puissent suivre et accompagner cette transition. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que bien entendu, nous sommes pour le développement des énergies renouvelables. Nous ne sommes pas monolithiques sur l'énergie, nous sommes pour un bouquet énergétique qui évolue au fur et à mesure des avancées technologiques. Et c'est-à-dire qu'en regardant toujours trois critères, le critère économique, le critère social et le critère environnemental qui sont autant importants les uns que les autres. Et si on sait anticiper ces évolutions pour que les salariés puissent suivre, on n'a aucun problème par rapport à ça. Et je voulais juste dire par rapport à votre intervention précédente, la CGT est le syndicat de tous les salariés. Et nous ne prenons pas des positions justement en fonction de tel endroit ou tel endroit où on serait emplinté. Nous sommes vraiment le syndicat de tous les salariés. Mais par contre, je vais donner un exemple, énergie nouvelle, les salariés ne sont pas au statut. Alors qu'ils devraient mettre des IEG. EDF énergie nouvelle, les salariés ne sont pas au statut électrique. Ils sont très heureux de leur travail. Les industries électriques et gazières. Mais je ne sais pas sur leur poser la question d'être au statut, ça ne les intéresserait pas quand même. Parce que les salariés qui sont au statut des industries électriques et gazières, ils sont tous intéressés par ce statut-là. Et pourquoi il existe ce statut ? C'est parce qu'on a un service public de l'énergie. Les deux sont indissociables. Or, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais ça, ce n'est pas lié, bien entendu, aux énergies renouvelables. C'est lié à la concurrence et à la privatisation des entreprises. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de tuer le service public de l'énergie. Et moi, j'ai envie de dire, regardez, aujourd'hui, il y a eu des intempéries assez importantes et il y a des lignes électriques qui sont tombées et beaucoup de foyers qui sont privés d'électricité. J'ai envie de demander aux gens, est-ce que vous êtes sûr que demain, si le secteur est privatisé, ces lignes vont être remontées aussi vite et gratuitement ? Non. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut poser, c'est la question du service public de l'énergie et de l'électricité en particulier, qui est en train d'être complètement privatisé. Je peux prendre l'exemple aussi des concessions hydrauliques qui sont des énergies renouvelables, l'hydraulique, qui sont une façon de produire d'électricité sans émettre de gaz à effet de serre à bas coût et qui permettent également la gestion de l'eau, le stockage, ce n'est pas rien, et puis tout le redémarrage des centrales en cas de problème. Or, aujourd'hui, dans la loi de transition énergétique, et c'est un facteur important qui fait que la CGT s'est battue contre, il y a la privatisation du secteur hydraulique. Donc, je pense que le débat central pour nous, aujourd'hui, il est qu'est-ce qu'on veut demain au niveau de l'énergie ? Est-ce qu'on veut un service public pour l'intérêt général ? Ou est-ce qu'on veut de la concurrence et de la privatisation où là, effectivement, il y a beaucoup d'argent à se faire et en particulier sur le renouvelable ? Et pour terminer, Marie-Claire Caïto, cette vision d'un service public de l'énergie, la CGT parle même d'un pôle public. Vous avez tout un projet, toute une vision d'organisation d'un pôle public de l'énergie. Ne pouvez-vous pas l'imaginer sans nucléaire ? Mais nous, le problème, ce n'est pas quelles sont les technologies dans le pôle public. C'est indépendant. C'est indépendant et dans vos discours, ce n'est pas indépendant, c'est très lié. Non, dans le pôle public, on a toutes les formes de production d'énergie, quelles qu'elles soient. Et je veux dire, si demain, il y a 10% de nucléaire ou si dans 50 ans, il n'y a plus de nucléaire, ce n'est pas un problème, ça. Nous, le bouquet énergétique, on le fait évoluer en fonction des avancées technologiques. Mais en ne remplaçant pas une énergie qui ne produit pas de gaz à effet de serre par une qui en produit. Parce que quand même, le bateau n'aura du mal à le tourner. Mais le pôle public... Dans les 20 ans et même dans les 50 ans. L'intérêt du concept du pôle public, c'est qu'il prend toutes les entreprises du secteur, quel que soit le mode de production. C'est complètement indépendant. Mais l'idée, c'est vraiment de donner des droits nouveaux aux salariés, aux citoyens, aux usagers pour qu'ils puissent agir sur les stratégies des entreprises. Parce qu'on pense que c'est un secteur très structurant et très stratégique pour un pays. Gérard Magna, est-ce qu'on pourrait imaginer un pôle public des énergies renouvelables de EDF énergie renouvelable ? Qu'il y ait des activités d'EDF dans les énergies renouvelables, c'est très important. Pour moi, c'est un des éléments précisément qui peut aider au changement, qui peut aider à cette transition. Mais aujourd'hui, on n'est plus non plus dans une situation où c'est le quartier général qui décide de tout. Parce que le système vers lequel on va et les technologies le permettent, c'est que quiconque, globalement, pourra produire son électricité. Sur son toit, des panneaux sur son toit. Donc on va vers un système où finalement, la pensée, où c'est le quartier général qui va décider de tout. Parce qu'on avait affaire autrefois à des grosses technologies qui nécessitaient effectivement que ça se passe comme ça. Mais ce monde-là, il est en train de se défaire. Bien sûr, les véhicules électriques, je suis à fond pour la décarbonation du secteur du transport. Je n'ai pas du tout de soucis avec ça. Mais quand le parc électrique sera arrivé à un niveau tel qu'on commence d'en parler vraiment comme une demande d'électricité, on sera dans un système où la possibilité d'alimenter sa batterie de véhicule va se faire d'une autre façon qu'en passant par le système général. pour le transport collectif aussi. Je parle par exemple des trains, je parle des duches, je parle des... Mais aussi, mais pour le transport collectif, etc. C'est-à-dire, globalement, on va produire de l'électricité un petit peu partout. On a besoin de le stocker et c'est justement très bien de le stocker dans une batterie quand il fait du soleil dans la journée et qu'on va le stocker dans la batterie. Une voiture, elle fonctionne environ 2% de son temps. 98%, elle est arrêtée. Pendant 98%, elle peut se recharger. Donc, à partir du moment où aujourd'hui, l'électricité solaire va devenir quasiment quelque chose qui coûte rien. Dernier rappel d'offre au Chili, 26 euros le mégawatt-heure en solaire au Chili. on est... Donc, la moitié presque... Aujourd'hui, on est... C'est-à-dire, on est là-dedans. Mais prenons ça comme une super opportunité plutôt que de s'embarrasser là pour le coût de coût externe qui dure très très longtemps pour la gestion de tout l'ensemble du système électronucléaire. Quand même, l'entreprise EDF a décidé, il y a peu de temps, de repousser jusqu'au début du siècle prochain... Du 22e siècle. Le démantèlement de ce qu'on appelle la génération 1 des réacteurs qui sont terminés depuis 1985. Qui sont clos... Arrêtés. Qui sont arrêtés depuis 1985. Donc, il aura fallu 5 ou 6 générations pour finir le démantèlement de ces premiers, dont un en Bretagne, Brennelis, qui fait 70 mégawatts. C'est juste rien du tout. Donc, quand même, on est dans cette situation-là. Et là, le report sur les générations futures qui sont une question essentielle du développement durable, c'est une question qui est posée par la question de la gestion des déchets nucléaires. Donc, il faut faire en sorte de limiter les risques et donc de limiter leur production. Moi, je ne suis pas un partisan du tout-au-rien. Je suis un partisan de transition et de mutation progressive. Mais simplement, il faut qu'il y ait un cap. Et la mutation progressive, elle ne va pas se faire si on dit qu'il faut déjà maintenir tout l'existant et puis pour ce qui vient, on verra la place qui lui reste. Et c'est la raison pour laquelle il faudra forcément arrêter les réacteurs. et c'est la raison pour laquelle Fessenheim, c'est la première étape d'un certain nombre de réacteurs qui devront fermer et qui fermeront de toute façon de volonté ou de nécessité mais vers lequel, c'est vers cet horizon-là qu'on va, autant le prendre de gré que de le prendre de dos au mur. Un mot. Non, mais juste, enfin bon, je pense qu'il ne faut pas caricaturer les positions. Alors, que Fessenheim ferme, nous, on pense que ça serait un vrai gâchis industriel parce qu'on a une outil industriel qui fonctionne, qui a été rénovée. L'autorité de sûreté nucléaire dit qu'elle peut fonctionner. Donc, on voit bien que c'est une décision uniquement politique et pas sur des considérations industrielles, économiques et sociales, d'ailleurs. Et la deuxième chose, ne caricaturons pas les positions. Nous, nous sommes pour qu'il y ait une articulation des productions locales avec les productions nationales. Il y a des nouveaux cadres à réfléchir, des nouvelles choses à inventer. Mais ne disons pas que c'est tout ou rien. Je veux dire, aujourd'hui, il y a effectivement une forme de production centralisée. On voit qu'il y a de plus en plus de productions décentralisées qui s'introduisent. Les choses vont se faire au fur et à mesure. Il y a des choses nouvelles à imaginer, y compris d'ailleurs en termes de démocratie parce que c'est essentiel. Mais par contre, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Je crois qu'il ne faut pas caricaturer les positions des uns et des autres. Il faut fixer un cap horaire et malheureusement, notre discussion s'achève. Mais on vous réinvitera tous les deux pour la deuxième partie de cette discussion et la poursuite de la description d'un avenir possible pour EDF. Merci beaucoup à tous les deux vraiment d'être venus à Mediapart pour débattre. C'était très intéressant. Donc Marie-Claire Caïto, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt sur Mediapart. – Sous-titrage Société Radio-Canada